Bonjour à tous et bienvenue sur le menu d'accueil de Deus Ex Mankind Divided, un jeu édité par Square Enix, développé par Eidos Montréal, qui est sorti le 23 août 2016, on est ici sur PC pour son vidéo test. Et oui bonjour à tous et bienvenue dans le menu principal de Deus Ex Mankind Divided, d'ailleurs c'est marqué en gros, donc je pense que vous aviez deviné avant qu'on le dise, il n'y a pas de problème. Et puis je crois que c'était aussi sous le titre de la vidéo. Oui c'est ça, c'est partout. C'est la technologie. Donc dans le menu principal on va retrouver donc différentes choses, notamment le scénario, donc le scénario tout simplement, et bien c'est le scénario. C'est l'histoire principale. Le mode Breach, comme vous voulez, c'est un mode en fait où on va pouvoir faire des missions un petit peu de manière bourrin, enfin des missions comme ça, juste comme on veut. L'histoire de Jensen, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors c'est des espèces de DLC, bon voilà, on en parlera pas trop, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est les bonus. Voilà c'est ça, c'est la vidéo récapitulatif de Deus Ex Mankind Divided, et ça c'est plutôt pas mal, parce que pour les gens qui n'ont pas fait Human Revolution, ça peut être pas mal avant de faire celui-là, de voir ce qui s'est passé avant, au niveau scénario. Et même pour ceux qui l'ont fait, qui auraient des trous de mémoire. Tout à fait, bon après je trouve le résumé un petit peu vite, sur certains points qui étaient un peu importants, notamment pour l'histoire de Mankind Divided, ça va un tout petit peu vite, mais bon c'est déjà pas mal de l'avoir mis dans ce jeu, et donc on va essayer un mode bridge parce que le scénario, je sais pas où est-ce que ça va balancer, donc on va essayer tout de suite ce mode-là. Sachant que tu as fini le jeu, on va pas risquer le spoil parce que c'est un jeu à scénario, et ça serait dommage d'avoir le spoil, parce que clairement, bon, en plus, toute la communication a été faite autour de ça. Deus Ex, c'est un jeu qui est connu pour avoir une histoire un petit peu intéressante, il se passe des trucs, attention, complot, on sait pas qui est où, qui fait quoi, qui est gentil, qui est méchant, tout ça, tout ça. Deus Ex, Mankind Divided, c'est la suite directe de Deus Ex Human Revolution, qui sont eux-mêmes tous les deux dans le même esprit, dans le même univers que les deux premiers Deus Ex qui étaient sortis il y a plus de 15 ans maintenant, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, tout est lié dans l'univers Deus Ex, donc si vous connaissez l'univers Deus Ex, il faut faire celui-là pour savoir quelle est la suite de l'histoire. Mais celui-là, par contre, est une suite directe de Human Revolution, donc tu as dit, c'est important qu'il y ait ce petit rappel au début de celui-là, un rappel quand même qui dure 15 minutes, donc c'est du bon rappel, c'est pas juste on vous dit, alors voilà la fin, ce qui s'est passé, parce que celui-là est la suite directe, on reprend le même personnage, Adam Jensen, c'est ça ? Le même personnage principal, on a des personnages secondaires qui reviennent, et toute l'histoire va se suivre. C'est la même équipe d'édition et de développement qui est derrière, Square Enix, Eidos, Montréal, et celui-là arrivait en disant, alors Human Revolution était très sympa, même franchement sympa, c'est un jeu que nous on avait très bien apprécié, qui n'était pas entièrement parfait, mais qui notamment proposait beaucoup de choses au niveau du gameplay très intéressante, et c'était ça que les gens avaient beaucoup retenu, en disant, le scénario pêche un petit peu, alors qu'il a l'air super cool, mais bon, le gameplay est stylé, notamment avec la possibilité de choisir entre un gameplay d'infiltration, ou un gameplay de bourrin, ou un gameplay de ce qu'on veut, parce que c'était ça aussi, on pouvait se créer un peu le gameplay, et notamment les endroits où on veut. Alors, sachant que là, on voit bien, donc t'as un personnage un tout petit peu bizarre, c'est parce qu'on est dans le mode bridge, que voilà, normalement on a un vrai personnage. J'essaierais quand même tout à l'heure de mettre le jeu normal pour vous montrer un peu plus. Pour vous montrer l'ambiance et tout ça, parce que c'est pas tout à fait la même ambiance. Disons qu'ici, on va pouvoir voir le gameplay, et surtout du gameplay d'action grâce à ce mode-là. Donc voilà pour la présentation très complète de ce Deus Ex Mankind Divided. Ce qu'on en a vu d'abord, c'est son ambiance. On est sur un jeu qui se veut futuriste, mais pas très loin dans le futur, c'est un avenir proche, mais un avenir fait de robots et de technologies et de trucs et tout. Et au niveau de l'ambiance, ça se passe vachement bien. Le jeu se passe à Prague, c'est ça ? C'est ça, en grande partie à Prague, après on ira à d'autres endroits. Et l'ambiance, pareil, dans la ville de Prague et tout, tout fonctionne franchement bien, on a un jeu qui est agréable quand on se balade dedans. C'est ça, c'est-à-dire que l'ambiance de la ville, très futuriste, est assez bien faite. C'est assumé, c'est-à-dire qu'on va vraiment au maximum. Alors les voitures ont toujours des pneus, mais voilà, après sinon le reste, c'est vraiment des portables, on va dire, transparents, une ambiance un peu punk futuriste, avec des entrées de métro, avec des gros statues, des machins qui sortent du métro. Enfin voilà, c'est très futuriste, les policiers qu'il y a dans la ville, c'est avec des casques énormes, enfin voilà, des bonnes protections. On va essayer de vous montrer un peu plus tout à l'heure, mais c'est vraiment le maximum du futuriste qu'on pourrait penser. Ça se base en plus dans un futur plus ou moins proche, je ne sais plus exactement combien d'années, mais... En gros, c'est dans les 50 prochaines années. C'est ça, donc on va essayer de balancer dessus. Donc au niveau du niveau futur, on est vraiment sur quelque chose d'assumé, et notamment il y a des ordinateurs absolument partout. Ça, on va le voir, on va faire une nouvelle partie, hop, c'est parti, hop là. Donc vous allez voir qu'au niveau du futur, on est sur la droite lignée de Human Revolution, Human Revolution est aussi dans le futur, là on est 5 ans après si je ne me trompe pas. Et c'est toujours le cas avec des ordinateurs partout, des gens qui sont augmentés. Voilà, il y a quasiment plus de la moitié de la population qui a des augmentations parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'ils ont eu besoin d'augmentation. Donc voilà, au niveau de l'univers, au niveau de l'ambiance, c'est vraiment parfait. On s'y croirait vraiment à être à la place d'Adam Johnson, à être dans le futur, à voir la télévision, il n'y a qu'une chaîne de télévision, c'est une chaîne d'information qui est dirigée par une intelligence artificielle. Enfin voilà, énormément de trucs au niveau de l'ambiance qui est très réussie. Et notamment aussi l'ambiance plus ou moins politique, il y a une espèce de dénonciation, de discrimination, un message anti-racisme et tout, mais qui est plutôt bien distillé. Et finalement, on se dit, la situation, alors évidemment, c'est de la science-fiction ici, il y a assez peu de chances pour que dans 50 ans, on ait toutes ces technologies-là. Mais avec ces technologies-là, finalement, le monde partirait un peu en couille comme il part en couille dans le jeu. C'est plutôt bien fait. Il y a une recherche, notamment, tout ça, ça joue dans les détails, dans les dialogues qu'on va pouvoir entendre un peu à droite à gauche. Et d'ailleurs, en parlant des dialogues, on peut entendre à droite à gauche. La bande-son participe aussi à cette ambiance. Les musiques, qui sont des musiques aux synthés très futuristes, très science-fiction, mais aussi tout ce qui est bruitage et ainsi de suite, tout fonctionne très très bien. Il y a un travail qui a été fait là-dessus. Une fois qu'on a parlé de l'ambiance, vous savez qu'on aime bien parler de gameplay. Et ça tombe bien, parce que dans Deus Ex, on attend le gameplay, en fait. Et sur ce Deus Ex Mankind Divided, grosse surprise, le gameplay est franchement très bon, en fait. C'est dans la droite lignée de Human Revolution. Et comme on l'a dit, c'est tout simplement le... S'il veut bien, je ne sais pas. Ah oui, c'est parce que le gameplay, d'accord. En fait, tout simplement, c'est dans la droite lignée. Donc, on a le choix de faire absolument ce qu'on veut, on va dire. Mais là, c'est encore plus poussé, parce que dans Human Revolution, il y avait eu quelques soucis, qui étaient notamment le fait que quand tu n'étais pas niveau piratage suffisant, parfois, c'était compliqué de passer. Enfin, tu n'avais pas le choix de passer en bourrin, parce que le jeu avait juste prévu un seul endroit différent pour pouvoir passer en infiltration. Celui-là, il l'assume complètement, et en fait, ça va jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que si on n'a pas le bon niveau dans le piratage, on va avoir le bon niveau pour déplacer la caisse ici. On va avoir le bon niveau pour pouvoir sauter assez haut. Enfin, voilà, on aura toujours un moyen de passer en infiltration. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est réaliste. C'est-à-dire que là, comme par exemple ici, vous voyez, il y avait une caisse. Alors là, c'est évident, c'est le seul chemin. Mais parfois, il y a des caisses qui sont mises sur des bouches d'aération. Et si on veut absolument passer en infiltration, il va falloir chercher dans la pièce le moyen de trouver cette bouche d'aération qui se trouve derrière la caisse. Et parfois, c'est pas évident. Et on se dit, merde, putain, il n'y a pas de moyen. Et là, dès qu'on avance et qu'on retrouve cette bouche d'aération de l'autre sens, on refait le chemin inverse. Et là, on se dit, en fait, il a été juste caché là. Moi, j'ai fait le bourrin parce que je croyais qu'il n'y avait pas de chemin. Mais en fait, si, il y a des chemins tout le temps. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y a vraiment pas de limite. On fait soit infiltration, soit bourrin. On a vraiment le choix. Et d'ailleurs, les deux fonctionnent bien. C'est-à-dire que le jeu ne favorise pas forcément l'infiltration. On ne favorise pas forcément l'action. Et même en infiltration, tu l'as dit, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y a différentes façons d'infiltrer. Selon que vous voulez plutôt faire de l'escalade ou plutôt essayer de pirater les trucs et essayer de passer en sneaky derrière ou quoi. Il y a vraiment moyen. Et il y a toujours ce moyen, notamment avec les caisses, de prendre une caisse et de trimballer la caisse à travers tout le niveau pour essayer de se faire un petit escalier de caisse. Ce qui peut paraître un peu ridicule, mais en fait, on se dit, c'était un peu prévu quand même par les développeurs. Les développeurs ont fait en sorte que, ah oui, si je veux, je peux faire un escalier de caisse et monter là-haut. Voilà, vous êtes à peu près libre. Enfin, libre comme on peut l'être dans un jeu vidéo, on pourrait dire. Mais c'est vrai que le gameplay va plus loin. On pourrait dire qu'il est complet. Et tout en étant complet, il est diversifié. Et dans la diversification, il reste complet. C'est ça qui est intéressant. C'est que ce n'est pas juste, ok, on vous propose différents trucs, mais regarde, tu as vu, là, ça passe vachement mieux ou quoi. Notamment, on a aussi des capacités sociales. On peut discuter avec les gens. Et parfois, discuter avec quelqu'un, ça va nous ouvrir la porte qui est derrière et qui va nous permettre, ah d'accord, sinon il aurait fallu que je fasse autre chose. Parfois, en fait, on va devoir chercher, en fait, les ordinateurs, les terminaux, on va pouvoir chercher dedans, on va pouvoir trouver des livres interactifs, on va pouvoir, voilà, chercher des cartes sur les cadavres que l'on laisse, ou pas spécialement des cadavres, mais des gens qu'on endort, parce qu'on a létal ou non létal. Donc, il va falloir, donc, voilà, il va falloir choisir et chercher un peu partout. Et parfois, chercher juste dans le cadavre qui se trouvait là-bas, à l'autre bout du bâtiment, va nous permettre d'avoir la clé de sécurité pour éviter de pirater le terminal qui est niveau 5 et donc pouvoir passer en infiltration grâce au code que l'on a cherché dans le bâtiment. Et c'est tout le temps comme ça, tout a été prévu par les développeurs, et c'est vraiment un gameplay juste hallucinant par rapport à ça, quoi. C'est un gameplay que je dirais malin, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste, allez, il faut foncer dedans, même quand on y va en action, en fait, on n'est pas juste là en disant, allez, je fonce dedans et puis, voilà, on verra bien ce qui se passe. Non, non, c'est vraiment un peu malin, il va falloir réfléchir. Et moi, je trouve ça super sympa, en fait, un jeu qui dit aux joueurs, bah, vas-y, vas-y, joue, fais ce que t'as envie de faire, et pas juste appuie sur un bouton et puis ça fonctionne, et puis voilà, t'appuies sur un bouton, t'as fini le jeu. Là, par exemple, je sais pas si ici c'est un bon exemple, mais ici, je pourrais passer en mode bourrin et dire, bah, c'est parti, c'est pas le bon exemple, mais bon, je pourrais passer là, par exemple, ou faire le tour, c'est ici, je crois, c'est faire le tour, passer par ici, par en haut pour faire une infiltration, puis les contourner pour éviter de les tuer. Ça peut totalement se faire. Mais je suis sûr qu'il y avait peut-être moyen avec des caisses de passer là où t'as dit qu'il fallait passer. Et c'est-à-dire que c'est un jeu où on va peut-être passer beaucoup de temps à réfléchir et à se dire, bon, quelle va être la meilleure des façons, même en y allant de façon en action, mais en préparant bien son truc et en disant, ok, alors voilà, les ennemis vont passer par tel endroit, du coup, moi, je vais faire tel truc, puisque là, on voit que finalement, tu y vas en action, tu les attaques quand même, mais au lieu de les attaquer en frontal à l'arme, ce qui aurait peut-être été possible, mais là, t'as juste un petit pistolet, t'es pas trop à ton avantage. Non, on peut essayer de passer ailleurs, à droite, à gauche. Voilà, c'est un jeu extrêmement malin, extrêmement intelligent et qui oblige les joueurs à être un peu malins, à être un peu intelligents, et ça, c'est hyper agréable. C'est dans la droite lignée de Human Revolution, mais ça va encore plus loin, ça pousse le bouchon. Dans le coup, on a vraiment le choix du gameplay. Dernier point positif, la durée de vie. On a un jeu, on a dit, il y a scénario, donc pour faire le scénario, il faut une vingtaine d'heures, en gros. Il y a deux, trois trucs après à chercher. Il y a énormément de choses à chercher, notamment des carnets, des journaux, des livres interactifs, des pièces secrètes pour le mode Berserk, pas Berserk, Brich, pardon. Enfin, énormément de choses. Là, je ne sais plus si je peux vous le montrer ici. Il y a des missions secondaires, bien sûr qu'on ne peut pas tout faire en une seule fois, il faut les trouver, donc c'est assez compliqué. On va avoir, par exemple, on peut recommencer le solo, parce que certaines missions principales, on va avoir un choix, à un moment, on va avoir un choix entre faire cette mission-là ou faire l'autre, et ça va faire un changement au niveau scénario. Donc voilà, énormément de trucs à chercher. Voilà ici, par exemple, des trucs cachés par les membres de Square Enix, des espèces de secrets. Alors, si vous avez un smartphone, vous pouvez scanner ce code pour avoir des infos. Enfin, voilà, si vous n'avez pas de smartphone, je trouve ça complètement con, mais bon, c'est un choix. Voilà, des éléments de quai, des livres numériques, des assistants électroniques, énormément de trucs à chercher un peu partout. Au niveau du gameplay, je reviens rapidement, c'est par rapport au côté RPG, où on va pouvoir trouver des pièces détachées qui vont nous permettre de fabriquer des objets. Par exemple ici, des mines creuses ou alors des outils multifonctions pour pouvoir pirater. On a aussi le côté augmentation qui nous permet d'augmenter nos augmentations. Tout simplement avec des points de compétence. Comme un RPG un peu classique, on va monter au niveau et donc on va gagner des points de compétence. On va dire, ben voilà, moi j'augmente mon inventaire, moi j'augmente ma force, j'augmente ma vision, j'augmente tout ce genre de trucs. On a le côté aussi inventaire où on a un poids maximum qu'on pourra augmenter. Et puis, il va falloir gérer, par exemple ici, je peux associer, alors je ne l'ai pas, mais je peux associer par exemple des balles non létales à ce pistolet-là et ces balles non létales ne seront que pour ce pistolet-là. On va mettre un silencieux sur cette arme-là parce que je l'utilise beaucoup et qu'il me faut un silencieux. Et donc, voilà, un côté gameplay, voilà, j'ai terminé, un côté gameplay très complet par rapport à tout ça et par rapport aux possibilités. Et voilà, au niveau de la durée de vie, énormément de trucs à faire. On a pas mal de durée de vie. Bon, on n'est pas non plus sur une centaine d'heures, on n'en a pas jusqu'à là, mais si on fait tous les modes, si on fait, on recherche tout, on fait toutes les missions secondaires, on en a, pour peut-être une quarantaine d'heures et c'est vraiment pas mal. On n'est pas sur le maximum qu'on puisse avoir sur un jeu vidéo, mais on est sur quelque chose qui va nous tenir longtemps. Sachant qu'on a aussi un New Game Plus et un mode de jeu réaliste où si on meurt, on meurt. On meurt, définitivement. Autant dire qu'on meurt. Donc, si vous cherchez, non mais si vous cherchez, voilà, le challenge, il y en a. Et puis, pendant que tu parlais aussi de gameplay, de durée de vie, les missions secondaires qui sont très intéressantes. C'est-à-dire que, non seulement, il y a des missions secondaires, mais elles sont très malines. C'est limite plus intéressant que le scénario principal. Oui, oui, il y a certaines missions secondaires, notamment parce que les missions secondaires sont à tiroir. C'est-à-dire, en fonction de ce que vous allez faire dans telle mission secondaire, ça va avoir des répercussions sur plus tard, peut-être d'autres missions secondaires et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une durée de vie en disant, ah putain, voilà, 20 heures, mais je me suis fait chier pendant 20 heures à arriver à la fin ou quoi. Non, non, c'est ultra intéressant et, ah voilà, heureusement qu'on a des augmentations magiques parce que ça, sinon, on ne peut pas dire qu'on puisse le faire. Malgré tout, dans ce Deus Ex Mankind Invaded, on a quelques petits trucs sur lesquels on a un peu tiqué. D'abord, graphiquement, on n'en a pas parlé. Le jeu est loin d'être moche, c'est-à-dire qu'on est complètement honnête. Mais, il y a des trucs qui, toi, t'ont un peu gêné, ce n'est pas toujours au top et il y a des trucs que tu t'es dit, mince, en fait, c'est repris direct de Human Revolution et c'est un peu dommage. Oui, c'est vrai que Human Revolution, c'était un bon jeu mais il reprend beaucoup de trucs et... Notamment des effets graphiques, toi, qui t'ont... En fait, c'est-à-dire que le jeu, il n'est pas... Le moteur n'a pas été spécialement mis à jour. Là, on est sur PC, on est en version ultra et vous pouvez voir qu'il y a quand même énormément de sentiments, de problèmes techniques, tout ça à la rigueur. Mais au niveau des textures, au niveau des personnages secondaires, notre personnage à nous, il est hyper détaillé mais par contre, tous les personnages secondaires qu'on pourra rencontrer dans le scénario, ils sont, mais juste, pas du tout développés. on a l'impression que les mecs se sont juste appliqués sur Adam Johnson. Alors, c'est le principal mais bon, c'est dommage qu'ils n'aient pas été un peu plus loin. Il y a des effets qui sont vraiment moches, des textures dès qu'on s'approche un peu, notamment en mode FPS. Voilà, vous pouvez voir, en mode FPS, là, on voit vraiment que les textures sont un peu, c'est pas fou. Ils se sont servis du fait que ça soit futur pour faire plein de choses épurées mais à certaines choses, tu te dis, bon, quand même, les gars, se servir du futur, ok, mais n'en allons pas trop loin. Par contre, la seule chose vraiment qui est très jolie dans le jeu, c'est le, comment ça s'appelle, les cinématiques qui sont préfaites en fait. Parce qu'il y aura certaines cinématiques qui seront pré-générées post-production, qui tournent à 30 images par seconde, donc moi, je fais en A60 sur le jeu et à 30 images par seconde sur les cinématiques, bon, ça fait une sacrée différence quand même parfois, mais là, là-dessus, elles sont vraiment jolies avec un effet très cinéma, avec un effet, voilà, qui appliquait, pas spécialement beaucoup de bugs et là, on se dit, ok, mais le jeu aurait été sympa s'il avait été à ce niveau-là. Alors que là, on voit par exemple ici qu'il y a une espèce de coupure dans la texture du sable, ce genre de truc, c'est pas spécialement joli, c'est pas le jeu le plus moche, encore une fois, on voit l'effet de lumière qui est sympa, il y a des choses qui sont sympas à regarder, mais voilà, ça aurait pu être vraiment mieux, c'est dans la droite lignée d'Human Revolution où Human Revolution n'était pas foufou, là c'est pareil, c'est pas foufou. Dans les points qui sont pas foufous mais un petit peu décevant, la synchronisation labiale qui toi, ça t'a fait tiquer, clairement encore une fois, pareil, comme dans Human Revolution d'ailleurs, où en fait, alors le doublage était en français, ça c'est très appréciable, mais on a un décalage absolument non, c'est-à-dire que oui, il y a une désynchronisation labiale traditionnelle en fait, en doublage français, mais là, toi ça t'a vraiment marqué un peu, c'est pas mortel, non plus, ça va. C'est pas gênant puisque le dialogue il se déroule toujours, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que, encore une fois, la droite lignée Human Revolution au niveau technique, c'est que l'animation des bouches est tellement affaite à l'arrache que, enfin, presque même pas faite en fait, pour être tout honnête, que le doublage français, le doublage audio ne colle pas du tout avec l'animation des bouches et je pense que même en doublage anglais, c'est pareil en fait, parce que l'animation des bouches est vraiment absolument dégueulasse et donc, évidemment, coller de l'audio sur quelque chose comme ça, c'est compliqué. Dernier point négatif et celui-là, il est un peu plus décevant et vraiment celui-là il nous fait un peu mal, c'est le scénario en fait, que tu as trouvé de façon générale, plutôt décevante, le scénario principal en tout cas, alors, voilà, on a été voir sur internet des gens qui essaient de dire des choses ou quoi, ce qu'ils en ont pensé ou quoi, parce que toi, tu n'as pas forcément tout compris ce qui s'était passé, c'était très alambiqué et même quand on va voir sur internet, les avis divergent, les avis de fans ou quoi, il y a des théories, il y a des gens qui cherchent des choses mais on se dit bon, c'est un peu alambiqué les gars et notamment quand on nous avait promis, on nous avait dit ouais, vous allez voir le scénario, vous pourrez avoir un impact dessus et ça va aller très loin et tout et on a parlé tout à l'heure d'ambiance et on disait voilà, l'ambiance, il y a des trucs politiques et tout qui sont dedans et ça peut être super sympa et en fin de compte, le scénario, on ne le spoil pas évidemment mais là-dessus, on peut en vouloir un peu à Eidos Montréal. Et quand je disais tout à l'heure que les missions secondaires étaient plus intéressantes tout simplement parce qu'il y a une mission secondaire qui nous balance avec je ne sais plus comment il s'appelle Serif qui nous explique un peu qu'Adam Johnson s'est fait augmenter illégalement ce genre de choses par un médecin peu scrupuleux et c'est plus intéressant que le scénario principal. Parce que le scénario principal à part le message de dire il y a du racisme envers les gens augmentés et tout ce qui s'ensuit, ça ne va pas plus loin. Et c'est ça en fait le côté dommage c'est qu'ils se sont arrêtés là et puis que ça part un peu n'importe où et en fait il y a un complot d'Etat et en fait tout va mal et Adam Johnson doit sauver le monde et donc Adam Johnson n'arrive pas à sauver le monde et en fait oui c'est comme ça et puis c'est pour autrement et puis voilà puis ça finit là et puis il y aura une suite. C'est quand même c'est vraiment ça appelle une suite tout simplement parce qu'à la fin on dit ça continue toujours les gens sont qui sont en train de se spouiller la tronche et donc Adam Johnson tu dois sauver le monde absolument parce que sinon tout va mal. Alors je résume un peu la rage. Oui complètement. Et d'ailleurs tu n'as rien spoilé du tout si jamais vous aviez peur. Non non j'ai presque rien spoilé il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour le coup c'est un peu un truc de film hollywoodien qui se passe dans une heure et demie sauf que là ils l'ont fait sur 23 heures. Donc vous imaginez un peu le truc un peu chiant quoi c'est dommage c'est dommage ça aurait pu être beaucoup mieux. Ça s'appelle Deus Ex Mankind Divide il est édité par Square Enix développé par Eidos Montréal sorti le 23 août 2016 sur PS4, Xbox One et donc sur PC c'est quand même vachement bien c'est super bien à jouer en fait c'est super cool à jouer mais c'est vrai quand on voulait avoir un petit peu de scénario et qu'on s'était dit ouais ça va être cool le scénario et voilà une petite mort c'est sympa du coup le scénario n'est pas aussi cool que ce qu'on aurait voulu. Non c'est à la hauteur de Human Revolution ils n'ont pas été plus loin non plus au niveau écriture au niveau mise de la personnalité des développeurs dedans enfin voilà on sent que le message était juste il faut parler du racisme et puis c'est tout on en a parlé c'est bon c'est suffisant c'est sur ces mots qu'on va se quitter on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine salut non mais je prendrai un nuage de lait de sucre si vous voulez bien NEù salut 1 1 1 2 1 1 2